... Nous venons, comme l'a dit tantôt le directeur général de la NOAS, de procéder à la signature d'une importante convention de financement d'acteurs, notamment des vendeurs de plus de 50 ans, d'un montant de 2 milliards, 1 milliard apporté par la NOAS et 1 milliard apporté par le Fongib, qui rentrent dans le cadre des missions que le chef de l'État nous a assignées. Il faut dire que nous avons été séduits par ce programme important qui était piloté par le directeur général de la NOAS, parce que ce programme allie la prise en charge de la question de la retraite. Et tout le monde sait au Sénégal que c'est une problématique majeure, que le gouvernement est en train de tout faire, de trouver les moyens de gérer la retraite, en tout cas des salariés du secteur formel et des salariés du secteur de l'informel. Et cette convention également prend en compte l'axe 2. C'est une mise en oeuvre, je voulais dire, de l'axe 2 du plan Sénégal émergent, comme vous le savez, qui est le développement du capital humain. Et ça rentre exactement dans ce cadre-là. et également dans le cadre de l'inclusion sociale qui, de cette année 2018, comme vous le savez, le président de la République a mis l'année 2018 comme une année d'inclusion sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada